Chère Ahmoudou Bambangom, le responsable des acteurs régionales du projet dans la vallée du Fleur Sénégal. Aujourd'hui, il a été question d'organiser un atelier de partage des résultats de la campagne de concession 2021 et de l'hivernage 2021-2022. C'est-à-dire, comme à l'accoutumé, le projet, après son intervention, en partenariat avec, dans la région de Saint-Louis, la DRDR de Saint-Louis et l'ANCAR, à travers la mise en place de passer la démonstration de diffusion, la sensibilisation et la formation des producteurs. Donc, il s'avère intéressant d'organiser un atelier bilan, comme on a l'habitude de le dire, de voir quels sont les résultats qui ont été obtenus, qu'est-ce qui a manqué et les possibilités de les corriger. Et ensuite, quelles sont les perspectives qui peuvent sortir à l'issue de ces échanges-là. Les partenaires de mise en œuvre, qui sont l'ANCAR et la DRDR de Saint-Louis, ont ciblé un certain nombre de producteurs avec qui ils ont travaillé, en mettant en place des parcelles de démonstration et des parcelles de diffusion. Donc, après la campagne maintenant, des résultats ont été obtenus. Et comme vous l'avez constaté tout à l'heure, les producteurs ont magnifié les technologies qui leur ont été proposées, à savoir le placement profond de l'urée et la microdose. Donc, en comparaison à ce qu'ils faisaient d'habitude, ce qu'on appelle généralement la pratique paysanne. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils ont obtenu de meilleurs rendements en utilisant moins d'engrais. Et maintenant, l'idée, ça réconforte le projet, dont l'esprit était de proposer des choses nouvelles à ces producteurs-là, qui puissent aussi se l'approprier. Et cela permettra, comme on l'a dit, dans ce contexte-là, de raréfication de l'engrais et aussi de l'appauvissement des sols. Donc, il est intéressant de donner des alternatives à ces producteurs, qu'ils puissent les adopter pour améliorer la productivité de leurs spéculations respectives. C'est la même méthode qui sera mise en œuvre pour cette présente campagne ? Bon, pour la campagne tête à venir, comme on l'a dit, parce que l'idée, c'était de faire des démonstrations. Maintenant, il est question de passer à l'échelle. C'est-à-dire de travailler avec des producteurs qui offrent de grandes perspectives, de grandes parcelles, peut-être à partir de 10 hectares, ce qu'on appelle la diffusion à grande échelle. Donc, ça permettra d'emblaver des grandes superficies et d'impliquer aussi un plus grand nombre de producteurs. Parce que l'idée aussi, c'est à la longue, changer les habitudes culturelles de ces producteurs en termes d'utilisation d'engrais. Je m'appelle Amadou Baldé, je suis le directeur régional de développement rural de Saint-Louis. Je voudrais tout d'abord remercier le gouverneur de Saint-Louis, le gouverneur AD, qui est venu présider cette rencontre. Remercier aussi le coordinateur du projet, l'adjoint au coordinateur du projet, qui est venu de Dakar. Mais aussi remercier le point focal du projet d'Oondel Souf, au niveau de la région de Saint-Louis, mais aussi de Matam. Et tous les acteurs partenaires de ce projet, à savoir l'Ankar, mais aussi l'Isra. Mais là, ça aide. Donc nous arrivons aujourd'hui à une rencontre pour partager les résultats de la campagne de conduite de saison 2021, mais aussi de l'hivernage 2021-2022. Les résultats aussi nous ont amené à partager un peu ce que nous avons eu à faire durant ces deux campagnes, à savoir l'utilisation du PPU, mais aussi de la microdose. Alors, tout le monde sait que, depuis un certain nombre d'années, nous sommes dans une très forte tension pour l'obtention, en tout cas, de l'engrais. Alors, cet engrais est devenu cher, voire impossible de voir l'engrais même, pour dérouler une campagne. Alors, le programme d'Oondel Souf est venu à sonneur pour nous apprendre à utiliser deux technologies, à savoir la microdose, mais aussi le PPU. C'est des technologies, quand même, qui s'avèrent aujourd'hui et qui nous ont rapporté de très bons résultats du point de vue agronomique. On a vu qu'on utilise peu d'engrais avec le PPU et peu d'engrais aussi avec la microdose. Là où on utilise les 300 kg durées à l'hectare, avec la technologie PPU, on utilise en moyenne 120-125 kg à l'hectare. Alors, vous avez vu que c'est un avantage qui permet non seulement de gagner de l'argent, économiser de l'argent, mais aussi, il s'est avéré aussi que les résultats, les rendements avec le PPU sont de très, très bons rendements. Des rendements qui sont passés de 3 tonnes jusqu'à 7 tonnes à l'hectare. Et pour la microdose, ici, c'est presque la même chose. On a vu qu'on nous a reçu de très bons rendements avec le Gombo. Donc, nous voulons, en tout cas, recommander au projet d'Oondel Souf de nous accompagner davantage à avoir du matériel pour l'application, surtout, du PPU. Parce que c'est une technologie, quand même, que les producteurs ont tous dit que l'application a un coût. Et c'est un peu difficile. Donc, ça aussi, c'est une rendementation qui est ressortie, en tout cas, de cette rencontre. Ce qui est ressorti de cette rencontre aussi, c'est de se faire une très large sensibilisation, en tout cas, sur le programme. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté, vraiment, à cette problématique d'engrais qui nous sommes aussi frappés par la Covid. Et ça est venu vraiment s'ajouter que, vraiment, l'approuvissement, en tout cas, des producteurs continuent de grandir. Mais en utilisant, en tout cas, ces technologies, ces deux technologies, ça permet, en tout cas, d'augmenter le revenu des producteurs, mais aussi de préserver notre environnement. Parce que tout le monde sait que, en utilisant beaucoup d'engrais, ça a un impact, en tout cas, négatif sur notre environnement. En tout cas, c'est ce que, en ces termes, que je voulais remercier la presse, remercier, en tout cas, tous les acteurs qui sont venus à cette rencontre pour partager vraiment les résultats que nous avons obtenus. C'est des résultats, quand même, qu'on peut dire, très satisfaisants du point de vue agronomique, que nous avons reçus, en tout cas, au niveau de la région de Saint-Louis. Et remercier aussi tous les techniciens, les services départementaux qui ont eu à dérouler ce programme. Je vous remercie. C'est bon. Alors, bon, ça m'a l'air de vous dire. On a des nouilles gouverneurs, qui ont eu un nom de Oubinda-Djabi, des nouilles aussi partenaires-projets, qui ont eu un Ankar, un Sahel, un Isra, mais de nos coordonnateurs, qui ont eu un projet qui est venu à Djabi, Djabi, Dakar, et qui est venu dans notre atelier. Mais aussi, les djadjifal, qui est venu au point focal, qui est le chef Bambamgob, qui est coordonné, en tout cas, l'activité, ici, région Saint-Louis, et région de Mata. Donc, l'atelier est venu, le Mouwundou, nous avons défendu une campagne, comme saison 2021, avec l'hivernage, et le Dundal-Souvre, qui est accompagnée d'utiliser une autre technologie, celle qui est un uré granulé, qui est le PPU, et le microdoze. Le PPU, c'est un uré granulé, c'est un ingrais, comme un genre de bonbon. C'est un microdoze, c'est-à-dire un uré granulé, qui est en train de utiliser, qui est en train de faire un ingrais, les ingrédients et les ingrédients. Tout le monde s'est passé, il y a beaucoup d'argent sur les ingrédients. Personne ne le voit pas, il y a beaucoup d'argent. L'État a fait tout. Il n'y a pas de subvention jusqu'à 11% de l'argent. Donc, il y a un souvenir qu'il y a deux technologies. Il y a toutes les technologies. Il y a toutes les ingrédients, le PPU. Si on a fait 300 kg à l'hectare, il y a presque 125 kg. Il y a aussi environ 1 hectare. Ceci est vraiment très important. Ce qui permet de faire tout ce qui permet de faire des effets, mais il y a les résultats. Il y a beaucoup de choses. Je suis très puissante. C'est le président de l'Union des femmes productrices et transformatrices. Je suis très puissante. Je suis très puissante. Je suis très puissante. J'ai essayé d'en parler de la priorité et d'en parler de la priorité de l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation de l'éducation. C'est ce qu'on a fait dans le programme de l'OmSolo. Il y a des gens qui ont fait sa vie et qui ont fait sa vie. C'est-à-dire que la micro-dose et le PPI, ils ont fait des produits, ils ont fait leurs dépenses, car ils ont fait des ingrédients et des systèmes, ils ont fait des dépenses sur leurs hectares. Ils ont faits un peu de dépenses sur leurs compétitions. Et en ce moment, les gens ont fait des vêtements de la vie. Nous avons fait des bruits de l'OmSolo. La vie de l'OmSolo, une vie de l'OmSolo et d'un des produits de l'OmSolo fait des petites grosses. Les produits d'OmSolo vivant en ce qui nous permettent de l'agriculture. Les produits d'OmSolo ne sont rien. Ils peuvent aider à une vie avec des produits, les gens ne sont pas assis des produits, Ils ont fait le programme pour la COVID-19. Ils ont fait le programme pour la COVID-19. Ils ont fait le maresage, ils ont fait le maresage, ils ont fait le maresage. Ils ont fait le revenu de 22 hectares. Nous sommes formés sur le terrain, nous devons faire l'application, nous devons faire l'application, l'évaluation, nous devons récolter et évaluer ensemble ce résultat. Nous devons démultiplier les femmes, parce que si nous devons faire 1021 femmes, nous devons aller en campagne.